Musique de générique Grégoire était étendu là, fatigué Alentour tout faisait silence C'était peut-être un présage excellent Mais soudain il entendit sonner La bonne, étant naturellement barricadée dans sa cuisine Grette dut aller elle-même ouvrir C'était le père qui rentrait « Que s'est-il passé ? » demanda-t-il immédiatement Sans doute l'expression de Grégoire lui avait-elle tout révélé La jeune fille répondit d'une voix étouffée Elle appuyait probablement son visage contre la poitrine du père Maman s'est évanouie mais elle commence à se remettre Grégoire a fait des siennes « Je m'y attendais » répondit le père « Je n'ai jamais cessé de vous prévenir Mais les femmes ne veulent rien entendre » Grégoire comprit à ces mots que le père avait mal interprété les paroles de Grette et se figurait que son fils s'était livré à quelques voix de fait Il n'était plus temps de l'éclairer Il fallait chercher à l'adoucir Grégoire se réfugia donc contre la porte de sa chambre Et s'y pressa pour que son père vit en entrant dès le vestibule Qu'il avait la ferme intention de réintégrer immédiatement ses quartiers Et qu'il n'était pas nécessaire de l'y contraindre par la violence Qu'on lui ouvrit seulement la porte Et il disparaîtrait aussitôt Mais le père n'était pas d'humeur à remarquer ces nuances « Ah ! Ah ! » s'écria-t-il du plus loin Sur un ton de joie et de colère Grégoire écarta la tête de la porte Et la leva vers M. Samsa Il fut surpris Il ne s'était pas attendu À le voir tel qu'il le vit Il est vrai que pendant les derniers temps Il avait oublié de surveiller comme autrefois les événements de la maison Pourtant, pourtant Était-ce bien là son père ? Était-ce bien ce même homme Qui restait enfoui dans son lit fatigué Quand Grégoire partait autrefois en voyage Qu'il recevait en robe de chambre À son retour Dans un fauteuil d'où il ne pouvait même pas se lever Se contentant de jeter les bras au ciel Pour manifester sa joie Ce vieillard qui Pendant les rares promenades familiales Deux ou trois dimanches par an Et les jours de grandes fêtes Traînait la jambe entre Grégoire et la mère Qui marchait pourtant au petit pas Cet homme Au-dessus de son grand col raide Son double manteau Développait sa ligne puissante Sous ses sourcils en broussaille Le regard vigilant de ses yeux noirs Perçait avec une expression de jeunesse Ses cheveux blancs D'ordinaire en désordre Avaient été minutieusement séparés Rabattus et lustrés par le peigne Il commença par jeter sur le sofa Sa casquette ornée du monogramme doré De quelques instituts financiers En lui faisant décrire un arc de cercle À travers la chambre Et les mains dans les poches du pantalon Les pans antérieurs De sa redingote d'uniforme Rejeté en arrière Il s'avança sur Grégoire D'un air menaçant Il ignorait peut-être lui-même Ce qu'il allait faire En tout cas Il levait les pieds très haut Et Grégoire S'étonnant de la taille gigantesque De ses semelles Se garda de rester sur sa position Car il savait Depuis le premier jour De sa métamorphose Que le père estimait Que la sévérité la plus grande Était la seule attitude Indiquée envers lui Il se mit donc à battre en retraite S'arrêtant Quand son père faisait halte Et repartant immédiatement Au moindre mouvement de l'adversaire Cette méthode Les promena plusieurs fois Autour de la chambre Sans résultat décisif L'opération Ne prit même pas figure de poursuite Tant le rythme en était net Aussi Grégoire Resta-t-il provisoirement Sur le plancher Il craignait surtout Que son père En le voyant grimper Sur les murs Ou le plafond N'alla prendre sa manœuvre Pour quelque raffinement De méchanceté Il dut cependant s'avouer Bientôt qu'il ne tiendrait pas Longtemps à cette allure Le peu de temps Que mettait son père A faire un pas Grégoire devait le consacrer A toute une série de gymnastiques Et N'ayant jamais eu Les poumons bien solides Il commençait à s'essouffler Il clopinait donc Carinca Pour rassembler Toutes ses forces En vue d'un élan suprême Osant à peine Ouvrir les yeux Et s'y hébêter Qu'il n'envisageait Son salut Que dans la course Alors que les murs Étaient là Des murs de salles à manger Bien sûr Avec des meubles Soigneusement sculptés Et couverts de festons Et de dentelles Mais des murs Cependant Des murs Tout d'un coup Vlant Quelque chose Vola tout près de lui Tomba par terre Et s'en alla Rouler plus loin C'était une pomme Négligeamment lancée Une deuxième La suivit aussitôt Rédit d'effroi Grégoire Resta sur place Il était inutile De continuer la course Puisque le père Avait décidé De le bombarder Il avait vidé La coupe À fruits de la crédence Garnit ses poches De projectiles Et les jetait Maintenant L'un après l'autre Sans trop Se préoccuper encore De bien viser Ces petites boules Roulaient partout Sur le plancher Et se cognaient Entre elles On eut dit Des billes électrisées Une pomme Lancée mollement Effleura la carapace De Grégoire Et glissa dessus Sans lui faire de mal Mais la suivante S'enfaussa Littéralement Dans son dos Il voulut Se traîner plus loin Comme si ce déplacement Pouvait calmer L'horrible souffrance Qui venait de le surprendre Mais il se sentit Cloué sur place Et s'étira Sans plus savoir Ce qu'il faisait Son dernier regard Lui montra La porte De sa chambre Qui s'ouvrait Brusquement Sa sœur Qui criait Précédée de la mère Qui arrivait En toute hâte Sans corsage Car la jeune fille L'avait déshabillée Pour la faire respirer Pendant sa syncope Sa mère encore Qui courait sur le père En perdant ses jupes Une à une Trébuchait dedans Fonçait sur son mari L'embrassait Le prenait contre elle Et les mains croisées Sur la nuque du père Déjà Grégoire N'y voyait plus Le suppliait D'épargner La vie De leur enfant Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501